en plusieurs esprits. Du coup, je récupère pas mal d'esprits. Il m'avait demandé de venir le voir quand j'en avais 20. C'est là, j'en avais 25. Bien joué, Corentin. Enfin, enfin, merci. J'ai retrouvé ma liberté. C'est bien grâce à toi. Hein, chien, chien ? Ah, mais bien sûr, il faut que je te remercie comme il se doit. Cela suffira avec ça. Vous avez mis des larmes de fée dans votre flaquement. Il s'agit en fait d'une eau bénie par la grande fée. Assignez-la à Nanana pour regagner toute votre énergie vitale. Eh, alors ça, tu vois, il paraît qu'on peut en trouver dans une grotte située tout à l'ouest du désert Gerudo. Mais mon corps est encore doré. Est-ce que ça voudrait dire que mon âme n'est pas complète ? C'est bizarre. Peut-être qu'il faut en tuer 60 pour que je retrouve mon âme. Chien, chien, plus j'ai encore compté sur ton aide, il faudrait que tu détruises encore 35 spectres. Tu veux bien ? Moi, c'est pas que je veux pas, c'est juste que j'aurais fini le jeu avant. Je pense qu'on reviendrait un petit coup sur ce jeu, parce qu'il y a encore 2-3 trucs à faire qui font pas partie de la quête principale, par contre. Du coup, c'est pour ça que je vais pas les faire dans l'immédiat. Si jamais il y a des gens qui veulent voir à nouveau du Zelda Toilette The Princess, il restera encore 2-3 trucs à faire dessus. Ah, mais du coup, est-ce que je peux me téléporter ici ? C'est bien pratique de pouvoir se téléporter là depuis le jardin, parce que sinon, j'aurais été obligé de ressortir de la ville, etc. C'est assez long. Mon micro me saoule. Je sais pas où le mettre. Ça me gêne. Ça me gêne. Voilà, la prochaine fois, je pourrais... Non, 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 mon maximum c'est 600, je crois. Je sais plus si je suis limité à 600 ou 700 rubis. La porte, elle est où ? La porte, elle est où ? J'ai entendu dire qu'une de tes amnésie souffrait d'amnésie, alors je suis venu de la montagne pour en parler avec le prêtre. Quittez-toi, tu la connais ? Ben, à ton avis. Hum, Neroxysique, est-ce que vous avez discuté avec le prêtre ? Ah, Neroxysique, je vous attendais, j'ai une bonne nouvelle. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir quérir Hyria de son amnésie. Connaissez-vous un certain Gède parmi les amis de Dame Thelma ? Il dit étudier les cieux et est venu ici observer la statue qui se trouve au sous-sol. En entendant ceci, Hyria s'est souvenu que la personne qui l'a sauvée lui avait parlé d'un bâton des cieux. D'après les Gorons, elle a besoin d'un fragment de son passé afin de pouvoir reconstituer d'elle-même le puzzle qui est devenu sa mémoire. Ce qui veut dire que, si nous remontons jusqu'aux personnes qui l'ont sauvée, nous devrions trouver des indices qui l'aideront à recouvrer sa mémoire. Si je ne m'abuse, avant de venir jusqu'à nous, c'est d'Anne Thelma qui s'occuperait d'elle, si bien cela, cela me semble être notre meilleure pièce pour démarrer cette recherche. Pourriez-vous lui remettre ceci ? Né la lettre de Reynald, il est écrit ce qu'il faut faire pour guérir Hyria de son amnésie. A dire vrai, je dois avouer que je ne me sens pas tout à fait à l'aise en sa présence. Allons, Neroxys, du courage. Sa présence en la mienne ? Je ne sais pas s'il parlait de ma présence à moi ou de celle derrière. Mais ça alors, Neroxys, c'est bien toi, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je t'ai parlé l'autre jour de la légende des habitants des cieux et célestiens. Quelque chose me chiffonnait, je suis venu vérifier un détail. Et c'est précisément à ce moment-là que tu viens de trouver, sacrée taimie. Aujourd'hui, enfin, je l'ai trouvée, cette statue de pierre. Elle est identique à celle mentionnée par mon père dans ses notes. Il y a plusieurs statues semblables à celle-ci sur les terres virules, mais elle est un peu différente. Regarde sur son ventre. Tu vois cette inscription ? Les notes de mon père disent que ce sont les glyphes des célestiens. Le texte dit, prononce l'incantation pour briser mon seau et me faire renaître à la vie. Au fait, on m'a raconté qu'Iria était l'une de tes amies. Elle est devenue amnésique, c'est bien ça, la peau ? Elle parlait d'un bâton des cieux. Je pense qu'il y a un rapport avec l'incantation qui brise les seaux. Il faudrait trouver un moyen de lui faire recouvrir la mémoire. Je pense que je pourrais alors enfin percer ce mystère. Ok, donc, si tu veux lui faire recouvrir la mémoire. Bon, t'arrêtes pas avec les coffres, Corentin. Je suis pas grand tué pour en avoir autant. Faudrait peut-être que je les rende encore plus rares. Direction village, enfin citadelle Hyrule, à nouveau. J'ai même pas lu la lettre que j'avais. On m'envoie des lettres et je les lis pas. Ah bah, c'est à propos de la... L'amnésie d'Iria, il est en train de me dire qu'il avait une piste, etc. Mais du coup, on le sait déjà, puisqu'on vient de le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais c'est de la part du Père Reynald. Il n'a pas écrit un mot sur moi. Ah, les hommes, enfin tant pis. Au moins, je sais ce qu'il me faut faire maintenant. Si c'est pour la petite Iria, bien sûr que je vais vous aider. Ceci dit, je ne sais pas grand-chose sur elle. C'est le médecin qui l'a ramenée ici. Il en sait peut-être plus. Mais c'est une vraie tête de cochon. Je doute qu'il veut y t'aider. Oh, mais j'y pense. Prends ça, c'est un parchemin magique qui rend coopératif les personnes les plus males en bouger. Vous recevez la facture de la taverne. Avoir la somme accumulée, le docteur s'est rempli la plan sans en exploser. J'espère qu'elle retrouvera vite la mémoire. Anéroxys. Bon, par contre, je ne sais plus où aller, là. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Une petite tête par là. Si tu me rappelle bien, c'est ici. Ah, mais ouais, c'est ici. Hum ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, mais regardez qui va là. C'est toi, le grand Nico, qui a sauvé ce jeune Zora sans même réclamer un rubis. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux consulter ? T'as des rubis sur toi, au moins ? Qu'est-ce que tu veux être la fille Igria ? Elle apparaît de moi. Ah, je paierai, c'est promis, mais attendez encore un peu. J'avais un tuyau en or pour obtenir la somme, je le jure. La fille, elle avait une statuette en bois, un objet de valeur. J'aurais pu en tirer un bon prix si j'avais su la vendre. Mais j'ai renversé une décoction sur la statuette et elle s'est imprégnée de l'odeur. Une horreur. Je l'ai vite mise dehors, asséchée. Et là, quelqu'un l'a volé. Mais où va le monde ? Les gens veulent vraiment tout et n'importe quoi. On ne peut plus se fier à personne. C'est petit, c'est mesquin, c'est... Enfin bref, je n'ai ni la statuette ni l'argent. Alors je ne peux pas payer. Bon, allez, fais du travail. Est-ce que je peux lui faire peur, à lui ? Oh, tu m'agasses à la fin. Je n'ai plus la statuette ni je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas rendre ce que je n'ai pas. J'ai pu cacher la tâche, mais l'odeur n'est pas moyen de la faire disparaître. Je n'ai plus un sou, un malheur n'arrive jamais seul. Encore un Corentin. Je crois que je vais vraiment les rendre un peu plus... Un peu plus rares encore. Parce que l'autre fois, Goron successeur, il en a trouvé deux d'affilée aussi, je crois. Oubliez l'odeur fétide et mémorisez une nouvelle odeur. Oui, vous avez appris l'odeur de dédécoption. Du coup, maintenant, je peux... Est-ce que je peux sortir par la fenêtre ? Oui, je peux. Ah là là, mais c'est un menteur, ce docteur. Il nous a dit qu'il n'avait plus d'argent. Est-ce qu'on trouve sur son toit ? C'est un armi, 25, 26. Je suppose que tu cherches la statuette d'Iria. C'est vrai, je suis allé la récupérer chez le médecin. Comment est-ce que tu sais ça ? Seulement, voilà, des chiens en os... Des chiens en os m'attaquaient et me l'ont volé. Cette fille a dû aller dans un coin bien dangereux pour que les monstres s'intéressent autant à sa statuette. Ces monstres sont près de la porte sud, seulement ils n'apparaissent que la nuit. De plus, ils attaquent toujours en groupe. Tu devras tous les détruire pour récupérer la statuette. Cette statuette est très importante pour rendre la mémoire à Iria. Tu dois absolument la retrouver. Tu aurais pu me le dire avant aussi que tu l'avais... Enfin bref. Ce sera la première fois qu'on se chère. Du coup, on va devoir attendre la nuit ici. Le son va être horrible. Heureusement pour nous, il s'est bientôt nuit. Il s'est bientôt. Je crois que j'ai déjà l'insecte. C'est ça que je ne vais pas relever là. Tu as pris le cœur là-haut ou pas ? Oh là, il y a un insecte encore. Je vais essayer de monter en haut pour que je tue tous les corbeaux et normalement, il y a un coffre qui apparaît là, si je me souviens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah je suis vraiment désolé pour les bugs